Voyageurs de passage, fraternité, amis, bonjour, je suis Gilles Farfour et je vais aujourd'hui vous présenter une publication de Mircea Eliade du nom de Le Sacré et le Profane. Alors Mircea Eliade qui était-il ? Eh bien c'était un historien des religions, un polyglotte, un enseignant entre autres en histoire et en philosophie. Sa vie était un voyage, d'origine roumaine et né à Bucarest, cet esprit brillant a préparé une thèse sur le yoga, puis a enseigné à l'école des hautes études en sciences sociales, donc à Paris, avant d'occuper une chaire d'histoire à l'université de Chicago. Et c'est en 1956 qu'il publie l'ouvrage dont nous allons parler, Le Sacré et le Profane, un ouvrage qui vulgarise ses recherches. L'édition que j'ai sous les yeux, l'édition Gallimard dans la collection Folio, présente une très courte bibliographie de Mircea Eliade axée sur sa vie universitaire, ainsi qu'un avant-propos et une introduction signée de l'auteur, et enfin des éléments de bibliographie. Je vous propose très simplement d'aborder l'ouvrage partie par partie, à commencer par l'avant-propos signé à l'université de Chicago en octobre 1964. Alors Mircea Eliade y présente l'objet de son livre, qui est, je cite, « une introduction générale à l'étude phénoménologique et historique des faits religieux ». Il dit prendre exemple sur Dumézil dans son effort de vulgarisation. En d'autres termes, le but de l'auteur est de produire un ouvrage clair, précis, qui met à la portée de tous la perception du monde chez les anciens. Il aborde, sans les expliquer, les catégories du profane et du sacré, et dit qu'il ne développera pas l'évolution récente de ces catégories. Nous verrons qu'il en touche tout de même un mot. Mircea Eliade précise ses objectifs dans son introduction, signée à Saint-Cloud en avril 1956. Il y indique qu'il a été frappé par le caractère novateur des travaux de Rudolf Otto, qui a remis le sentiment religieux, conçu comme irrationnel, au centre de la recherche. Et le but de Mircea Eliade, c'est d'abord d'élargir le propos, dans une analyse globale du sacré, comme opposée au profane. Il introduit ensuite le lecteur à son concept de hiérophanie, de manifestation du sacré, du surnaturel dans le profane. À titre d'exemple, une simple pierre est plus qu'une pierre, elle revêt un caractère surnaturel, tout en demeurant une simple pierre. Cette perception est tant possible au niveau du microcosme que du cosmos, c'est-à-dire à petite et à grande échelle. Mircea Eliade aborde ensuite la question du sacré. Je cite « Le sacré est saturé d'être », c'est-à-dire que sa recherche prend une orientation ontologique, c'est un terme de philosophie qui signifie qu'on s'intéresse à l'être, à l'absolu, à la réalité. Pour Mircea Eliade, le sacré est d'abord une manière de penser que nous avons perdue. L'homme sensible au sacré fait une expérience totale de la vie, qui échappe à l'homme vivant dans un monde désacralisé. Et la question pour Mircea Eliade est de connaître la nature de cette expérience, parce que le sacré et le profane sont en fait deux modalités d'être dans le monde. Il va, tout au long de son ouvrage, multiplier les exemples pour conserver la diversité culturelle, par opposition, selon lui, à ce qui s'est fait au XIXe siècle. Il annonce d'ailleurs que son œuvre dépassera l'intérêt de sa propre discipline, c'est-à-dire que les historiens, même les psychologues, pourront s'y intéresser. Enfin, il précise que le livre n'est pas une histoire des religions, mais il déploie la manière dont « homo religiosus », c'est son expression, littéralement « l'homme religieux », perçoit le monde selon une interprétation symbolique. Et c'est effectivement une reconstitution du point de vue subjectif de l'homme profane et de l'homme sacré qui est exposée dans cet ouvrage. Alors, le livre est divisé en quatre chapitres, qui eux-mêmes sont subdivisés en nombreuses sous-parties dont les sous-titres sont particulièrement clairs. Je vous propose d'aborder le premier chapitre, « L'espace sacré et la sacralisation du monde », à commencer par la première sous-partie, « Homogénéité spatiale et hiérophanie ». Dans ce chapitre, Mircea et Iliade commencent par évoquer l'expérience du profane ou du sacré de l'espace, et ce, en dehors de toute considération mathématique. On se place du point de vue subjectif d'homo religiosus, l'homme religieux. Et de ce point de vue-là, l'espace profane est complètement homogène, informe, tandis que l'espace sacré connaît des cassures, des niveaux, et qu'il représente la véritable réalité. Je cite, « La manifestation du sacré fonde ontologiquement le monde », c'est-à-dire que la manifestation du sacré régule le monde, du met un axe central, et est la réalité de ce monde. C'est une expérience primordiale, selon Mircea et Iliade, qui va précéder la réflexion. Je cite, « Pour vivre dans le monde, il faut le fonder, c'est-à-dire créer un centre à ce monde, et se mettre à ce centre. C'est de là qu'on aura une organisation du chaos et un début de la vie réelle. » Quant à l'expérience profane, si elle est homogène, elle n'est jamais pure de l'expérience sacrée. Elle ne connaît pas de centre véritable. L'espace est morcelé, et ce, aux besoins de la personne. Mircea et Iliade évoquent des comportements qu'il qualifient de crypto-religieux, c'est-à-dire que l'individu privilégie, à titre personnel, ses préférences pour certains espaces, selon la mémoire qu'il en a, selon les besoins, et il estime que cela relève quelque part d'un certain réflexe religieux. Dans la sous-partie, Théophanie et cygne. Mircea et Iliade évoquent la question de l'Église, et surtout celle du seuil devant l'Église, qui fait à la fois continuité et séparation entre espaces sacrés et espaces profanes. C'est-à-dire que le seuil est un symbole général du passage, et ce, y compris dans les maisons. Il est souvent associé à des dieux gardiens, on peut y faire des jugements, ou bien des rituels. L'Église, le Temple, est un espace sacré qui transcende l'espace profane, et qui dit transcendance, dit ouverture au ciel. On a donc un passage entre le monde des hommes et le monde des dieux. Il prend, entre autres comme exemple, le rêve de Jacob, et quand Jacob s'est réveillé, dans la Genèse, il qualifie l'endroit où il se trouve de porte des cieux. Pour l'auteur, consacrer un espace, c'est le détacher et l'ouvrir sur les cieux. Un simple signe peut donc suffire à consacrer un espace, à partir du moment où il met fin à la confusion, à cette homogénéité de l'espace profane. Le signe, c'est un point d'appui absolu. On va même le provoquer, par exemple par le sacrifice d'un animal, qu'on aura d'abord laissé vaquer, et puis qui va s'arrêter quelque part, tout seul, à un endroit où on le sacrifiera. Et le lieu du sacrifice, c'est un centre sur lequel on construira l'autel et qui servira de centre du village. En conclusion de cette partie, je cite l'auteur, « Le sacré est le réel par excellence, à la fois puissance, efficience, source de vie et de fécondité. » Fin de citation. L'homo religiosus est d'abord des techniques pour orienter et construire l'espace sacré, reproduisant ainsi l'œuvre des dieux. Et ça, nous allons le retenir pour la suite. Dans la sous-partie, « Chaos » et « cosmos », Myrce et Eliade différencient d'un côté notre monde et de l'autre l'autre monde. C'est-à-dire qu'on a, d'une part, un cosmos organisé, consacré, avec une rupture de niveau et de l'autre, le chaos, qui est l'inconnu, qui est plein de démons et d'ennemis. Il emploie le néologisme de cosmisation du territoire, c'est-à-dire de consécration, qui consiste en l'organisation du territoire reprenant tout le cosmos pour modèle. Par exemple, grâce à l'érection d'un hôtel au dieu Ani dans le rituel védique, qui a une valeur légale et qui est une répétition de la création du monde. L'hôtel est fait d'eau et d'argile qui représente l'eau primordiale du chaos et la terre. La cosmogonie, et c'est ce qu'il faut retenir, est le modèle de la création de notre espace. Il présente enfin cette cosmisation, donc cette organisation de l'espace sacré, comme un acte de possession et de renouvellement, à l'exemple de l'érection de la croix par les conquistadors qui prennent un territoire en Amérique du Sud. Dans la sous-partie suivante intitulée « Consécration d'un dieu, répétition de la cosmogonie », Mircea Eliade nous donne des exemples de consécrations qu'il assimile à des cosmisations, notamment chez des aborigènes Achilpa, qui se déplacent selon l'orientation d'un poteau sacré. Il répète en fait un mythe fondateur du dieu Numbakula qui établit le premier de poteau sacré avant de monter au ciel et les aborigènes restent ainsi en contact avec les cieux. Si jamais le poteau sacré est brisé, c'est la fin du monde cosmisé. Il y a rupture avec les cieux et avec la mort. Le territoire cosmisé participe de la volonté et du monde organisé des dieux. Et cette notion de participation en fait est fondamentale. L'auteur ensuite s'appuie sur de nombreux exemples, notamment en littérature avec Horace sur le Rig Veda, de poteau sacré pour faire un parallèle avec ce qu'il appelle le pilier du monde l'axis mundi, axe du monde qui est au centre de la maison et qui verticalement traverse les trois mondes, c'est-à-dire le monde d'en bas, la terre et le ciel. Dans la sous-partie « Le centre du monde », Mircea Eliade synthétise sa thèse sous l'expression « Système du monde ». La consécration rend l'espace hétérogène, elle y établit des niveaux. Cet espace s'organise autour de l'axis mundi, donc nous avons dit axe du monde qui est le centre de notre monde. Ce pilier, ce sera un poteau, ce sera une liane, traverse les trois mondes cosmiques et ouvre la communication entre eux. Il avance que le symbolisme du centre du monde est universel. Alors, l'auteur donne ici de nombreux exemples du symbole de la montagne cosmique qui est le lieu à la fois le plus proche du ciel et qui est le centre du monde. Vous avez par exemple le Golgotha ou encore la Kaba, mais il ne limite pas son exposé aux religions abrahmaniques. Il donne aussi des exemples sur l'Inde, l'Iran ou la Mésopotamie. Les villes saintes sont au centre du cosmos et le temple, lui, est à l'image de la montagne sacrée. Il donne encore parmi ces exemples le Sigourat babylonien, une tour de sept étages qui représente les sept ciels à gravir jusqu'au centre de l'univers. Ces Sigourats avaient des noms qui faisaient l'association fréquemment entre les termes de la montagne et les termes de la maison. Enfin, dans la partie basse du monde, le monde souterrain que traverse l'axis mundi, eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve ? Le chaos aquatique symbolisant une autre rupture ontologique, une autre rupture de l'être, c'est l'avant et l'après-vie qui s'y trouvent, l'amorphe, une espèce d'état dit larvère souterrain qui correspond sur Terre au chaos entourant le cosmos, c'est-à-dire notre monde. La montagne sacrée est placée sur ce monde souterrain. Dans la sous-partie, notre monde se situe toujours au centre. Mirce et Eliade abordent le concept d'imago mundi, littéralement image du monde. La Palestine, Jérusalem, le temple du plus grand au plus petit sont à l'image du monde et le centre du monde. On va du chaos au ciel en passant de l'extérieur à l'intérieur puis au sein des saints. La maison aussi est un centre du monde. L'homme traditionnel a besoin de la proximité avec ce centre du monde. On retrouve très généralement le symbolisme de l'ombilique, c'est-à-dire le nombril du monde qui est récurrent. Alors, j'ai relevé quelques exemples dans le texte, par exemple, dans le Rig Veda ou dans la Kabbalah, la cosmogonie est décrite comme un développement autour d'un noyau, autour d'un ombilique, comme un fœtus qui se développe et dont le rayonnement va suivre les points cardinaux. Et cela va servir de modèle, ce qui signifie, je cite, que la création du monde devient l'archétype de tout geste créateur humain. Archétype, c'est le modèle fondamental le plus élevé. À titre d'exemple, l'auteur nous parle du symbolisme du croisement à Bali. L'espace du vidage y est divisé en quatre parties qui sont parallèles aux quatre parties de l'univers avec la maison cultuelle au centre dont le toit représente le ciel. D'ailleurs, la cabane sacrée ouverte au ciel par en haut a toujours quatre éléments l'entourant qui représentent les quatre directions cardinales. Ces conceptions ont des répercussions sur la fondation des villes antiques. Par exemple, Rome a été à ses débuts appelée la Roma Quadrata. L'Urbs, la ville de Rome, est avec l'Omphalos, le nombril, dans l'Orbis Terrarum, le globe terrestre. Fonder la ville, finalement, c'est fonder le monde. Dans la sous-partie cité cosmos, l'auteur nous indique que le danger, pour l'homme religieux qui vit dans notre monde, le danger vient de l'ennemi détruisant la ville et donc ramenant l'espace à un état chaotique. Cet ennemi prend souvent la forme d'un dragon qui aura déjà été terrassé par les dieux dans un modèle de mythe cosmogonique. Alors, la cosmogonie, c'est un récit de création du monde, c'est un mot qui est formé par le grec cosmos, d'univers organisé, et gonique vous fait penser certainement à genèse, à génétique. Il nous donne l'exemple du dragon Apophis face à Pharaon et au Dura. Le dragon globalement est associé aux eaux primordiales, informes, chaotiques. Le vaincre permet la création du cosmos, à l'exemple de Marduk qui fonde le cosmos en dépeçant le dragon Tiamat. Selon Mircea et Diade, les remparts et limites fortifiés et consacrés de la ville auraient pour rôle de repousser les démons au départ, démons assimilés ensuite à l'ennemi humain qui met en péril l'organisation de notre monde, c'est-à-dire le cosmos et sa structure organique. Il ajoute que le vocabulaire chaos, désordre des hommes modernes est un héritage inconscient de cette époque. Dans la sous-partie Assumer la création du monde, l'auteur précise sa pensée sur l'habitation. La demeure moderne est fonctionnelle, on en change facilement et la sécularisation est due à l'industrialisation. Nous avons une perception différente liée aux découvertes scientifiques qui ont conduit à une désacralisation du monde. Avant, l'habitation était une imago mundi, image du monde, dont la fondation répétait un épisode cosmogonique. Par exemple, le sacrifice animal imite la destruction du dragon. La cosmisation au moyen des quatre axes du monde semble être la plus ancienne et précède la fondation par le sacrifice des premiers cultivateurs archaïques. Exemple d'habitation cosmisée, les populations nord-américaines et nord-asiatiques ont l'axis mundi, qui sera le pidier ou le poteau de la tente, au pied duquel se font les sacrifices pour les dieux célestes. La yurte asiatique a un arbre cosmique comme poteau central. Le chaman y grimpe dans une ascension extatique, la fumée aussi sort par l'ouverture dans le toit. Chaque habitation a son axis mundi et est dans le réel. L'auteur poursuit son exposé sur la fondation de l'habitation dans la sous-partie cosmogonie et sacrifice de construction. Il nous donne un exemple de fondation de maison par imitation d'épisodes cosmogoniques en Inde. L'astrologue indique le point de fondation où la tête du serpent soutient le monde. Cette tête est symboliquement fixée par un pieu, puis une pierre d'angle est déposée à cet endroit. On rejoue en fait la décapitation du dragon primordial par Indra ou par Soma dans l'Urig Veda. Mirceelia détend ensuite son propos. Il indique que le rituel est non seulement effectué pour chaque maison, mais en plus qu'il est effectué de manière cyclique chaque année. Parfois, l'être primordial n'est pas un dragon, mais un géant. Cette fondation implique une responsabilité qui consiste à maintenir l'ordre et à le renouveler. Quitter la maison, c'est quitter un univers. Le caractère fonctionnel est largement dépassé chez les anciens. C'est un incipit vita norva. Une nouvelle vie commence. Sur la multiplicité des centres, on pourrait s'interroger, Mirceelia rappelle qu'on ne parle pas d'espace géométrique, mais de perception sur le mode existentiel. Il peut donc y avoir une multitude de centres autant qu'il y a de maisons. Il rappelle que le toit est ouvert, que parfois on peut même ôter une pierre, que la maison aussi est imago mundi, c'est-à-dire à l'image du monde, et il établit une analogie qui fait lien entre le cosmos, la maison et le corps humain. Je cite « Tous les symboles et les rituels concernant les temples, les cités, les maisons, dérivent en dernière instance de l'expérience primaire de l'espace sacré. » Après la maison, l'auteur en vient naturellement à la question du temple, dans la sous-partie « Temple, basilique, cathédrale ». Le temple est présenté, je cite, « comme une copie d'un archétype céleste ». De là, il peut ressanctifier continuellement le monde en le contenant. Il est l'image sanctifiée du cosmos révélée aux hommes. Le temple aussi est bâti selon un modèle céleste, les dieux en révèlent l'architecture et l'outillage, modèle qu'ils ont défini au commencement des temps. Ce modèle est incorruptible et hors du temps comme la Jérusalem céleste, contrairement à sa reproduction comme la Jérusalem terrestre. L'église byzantine est un autre exemple puisqu'il reproduit aussi la Jérusalem céleste. En effet, l'église est formée de quatre parois, d'une porte du paradis qui mène au sanctuaire porte ouverte par le Christ au moment de la résurrection, on peut ajouter à cela que pendant le rituel pascalien, il faut aller de l'est qui représente le chaos vers l'ouest où se trouve l'autel. Mirce et Eliade nous apportent enfin la conclusion de son premier chapitre en nous rappelant que le scénario rituel dépend donc de l'espace sacré et que malgré une diversité culturelle et historique immense, il reste une unité entre ces diverses cultures. Je cite « L'espace sacré rend possible la fondation du monde » fin de citation. Tout cela se fait selon une orientation finalement de l'espace, une orientatio qui a pour conséquence, je cite, « Le passage d'un mode d'être à un autre ». Comme première conclusion, l'auteur nous dit, je cite, « Que le monde se laisse saisir en tant que monde, en tant que cosmos, dans la mesure où il se révèle comme monde sacré ». Donc c'est l'idée de la hiérophanie qui persiste avec cette révélation. Mirce et Eliade attribuent alors à l'homme religieux une véritable soie fontologique. L'homme religieux, nous dit-il, est assoiffé de l'être, ce qui l'amène à se rapprocher le plus possible de l'axis mundi, l'axe du monde, afin de communiquer avec les dieux. En seconde conclusion, il attribue à cet homme religieux, je cite, « Le désir de vivre dans un cosmos pur et saint, tel qu'il était au commencement lorsqu'il sortait des mains du Créateur ». Mirce et Eliade avancent ici le paramètre du temps sacré qui renvoient au commencement du monde et qui va faire l'objet du second chapitre du livre. Le chapitre 2 s'intitule « Le temps sacré et les mythes » et la première sous-partie « Durée profane et temps sacré ». Mirce et Eliade différencient comme pour l'espace deux perceptions du temps, la perception du temps profane et la perception du temps sacré. Le temps sacré est séquencé en cycle, il est inépuisable et il est ponctué de faits périodiques et ritualisés. Le temps profane au contraire est homogène, continu et irréversible. Le temps sacré est, je cite, « Un temps mythique, primordial rendu présent. » Les fêtes religieuses, toujours à la même date, réactualisent un événement mythique passé situé dans un temps primordial et consacré dans le présent du rituel. Les dieux ont fondé le temps sacré avec la création du monde. Le temps sacré est donc circulaire. Le rite le recommence, il est réversible et éternel contrairement au présent historique. Quant à l'homme moderne, il connaît un temps en partie hétérogène, le temps festif qui tranche avec son quotidien de travailleur. Le temps profane commence et s'arrête avec la vie, il est complètement lié à son expérience humaine. Enfin, l'auteur précise que le judaïsme puis le christianisme font exception par rapport au caractère non historique du temps sacré. Cette question sera remise à plus tard. Dans la sous-partie suivante, « Templum Tempus » « Templum » étant le latin pour « temple », l'auteur explique qu'il y a similarité entre le vocabulaire du temps et de l'espace chez les Indiens d'Amérique. Je cite « Le cosmos est conçu comme une unité vivante qui naît, se développe et s'éteint le dernier jour de l'année pour renaître au nouvel an. » Fin de citation. De là, les cabanes sacrées des Indiens d'Amérique représentent aussi un temps consacré. L'année court autour de la cabane suivant les quatre points cardinaux. Autre exemple, nous avons parlé de l'hôtel du dieu Annie en Inde. Il est composé de 360 briques qui représentent la construction du temps et de l'espace cosmique, donc de la vie cosmique. Enfin, Myrce et Liad associent les noms « templum » pour « temple » et « tempus » pour « temps », l'un représentant l'aspect spatial et l'autre l'aspect temporel du mouvement de l'horizon. En ce qui concerne la vie cosmique et le temps cyclique, ils se renouvellent chaque année dans une nouvelle pureté. La cosmogonie qui sert de modèle au rituel a créé l'espace et le temps primordiaux, modèle de l'espace et du temps sacré. Avant la création, il n'y avait pas de temps. Dans la sous-partie répétition annuelle de la cosmogonie, Myrce et Liad évoquent la cérémonie Akitu à Babylone. Elle rejoue le combat de Marduk contre le dragon Tiamat où le récit de création est récité, ponctué de la formule « Puisse-t-il continuer à vaincre Tiamat et abréger ses jours ? » Le passage du chaos au cosmos est donc rejoué dans son aspect spatio-temporel. La victoire contre le chaos doit être renouvelée. Le nouvel an est le moment de purification complète des démons et des péchés. Tandis que le temps profane use le cosmos, le temps sacré le régénère. En fin d'année, on rejoue cette usure, confusion des genres, régression vers le chaos, une résurrection du dragon qui doit être de nouveau battue pour recréer le cosmos et l'homme nouveau, lavé de ses péchés et contemporain de la cosmogonie. Dans la sous-partie « Régénération par le retour au temps originel », l'auteur revient sur cette contemporanéité. Pour l'homme religieux, le temps sacré est un temps de l'origine où la réalité du cosmos s'est manifestée. Le rituel rejoue la première épiphanie. Selon lui, on parle à tort de commémorations. Il s'agit d'une réactualisation de la cosmogonie, qui est la jeunesse du cosmos, pour rappel. Cette réactualisation est possible en dehors du nouvel an. En Polynésie, par exemple, la fondation d'une maison, d'une cité ou d'un règne, le rituel de guérison, de fertilité des terres, en somme, pour toute création, on a cette réactualisation. Autre exemple, l'homme que l'on doit soigner est renvoyé au commencement du monde, qui est le modèle de la création par excellence, pour se régénérer. Prenant pour exemple un rituel de guérison du Yunnan, Mircea Eliade explique que le rite de guérison s'inscrit dans le discours de création du monde et raconte l'origine du traitement, c'est-à-dire la victoire contre un démon, et ce, pour garantir l'efficacité du traitement. La question du calendrier est abordée dans la sous-partie « Le temps festif et la structure des fêtes ». La création d'une réalité, nous rappelle-t-il, correspond à sa première manifestation. Le calendrier des fêtes ramène donc au temps originel où l'on rejoue la création par les dieux. Prenons l'exemple des aborigènes, ils retournent au temps du rêve par un parcours rituel et des actions de réparation des barques, des sanctuaires et de culture des plantes selon les gestes divins. Les tabous de la fête y sont présents, pas de bruit, pas de jeu, pas de danse. Le retour au modèle évite de perdre le geste qui est appliqué à un objet lui aussi recréé, non pas simplement réparé. Puis l'auteur reprend l'expression de Hubert et Maus. Le temps sacré statique est une suite d'éternité à laquelle l'homme religieux retourne périodiquement. En fait, c'est le temps sacré qui fonde le temps profane. Je cite « En somme, c'est grâce aux êtres divins et semi-divins que tout est venu à l'existence. » Fin de citation. L'action rituelle rend possible l'action profane. L'existence est une création des autres. Le progrès n'est pas pour autant refusé. L'homme religieux lui définit une origine divine. Myrce et Eliade résument ces phénomènes cycliques sous le nom d'éternel retour. L'auteur en parle d'ailleurs dans la sous-partie suivante « Devenir périodiquement le contemporain des dieux ». Il rappelle le concept spatial de centre du monde l'Axis Mundi vu dans le chapitre 1 « Centre qui est au plus près des dieux ». Eh bien, il en est de même pour le temps sacré qui est contemporain des dieux, donc près temporellement des dieux. Myrce et Eliade attribuent un désir à l'homme religieux, une nostalgie des origines qu'il définit comme, je cite, « Le désir de vivre dans la présence divine et dans un monde parfait ». Il ouvre alors un débat et pense que l'homme moderne y voit un refus et une angoisse puéril en termes psychologiques. Myrce et Eliade répond que l'homme religieux remplit des responsabilités autres qui sont d'ordre cosmique. Il assure la vie et la recréation du cosmos. L'homme moderne ne perçoit plus l'univers, le cosmos, comme une, je cite, « unité vivante et articulée ». En somme, la soif du sacré rejoint la nostalgie de l'être. L'adhésion à l'être est totale. C'est un point de vue optimiste. L'homme religieux a la certitude de pouvoir recommencer. Le titre de sous-partie suivant est particulièrement en clair. Il s'intitule « mythe égale modèle exemplaire ». Et Myrce et Eliade commencent par une définition. « Dire un mythe consiste à révéler aux hommes un mystère déroulé à l'origine du temps. Le mythe fonde toute vérité et raconte l'être en commencement dans sa complète manifestation. Le mythe est donc un modèle ontologique, c'est-à-dire un modèle de l'être. Comme les dieux ne révèlent pas d'actes profanes, le profane ne participe pas à l'être. En fin de compte, le profane n'a pas de modèle mythique, il est illusoire. En ce qui concerne le déroulement, le mythe est récité pendant un laps de temps sacré. Il raconte le déroulement de la création, la manière répondante à la question de l'origine des choses. En d'autres termes, le comment remplace le pourquoi. À ce moment-là, l'auteur amène le concept d'ontophanie sacrée, l'ontophanie qui signifie littéralement l'apparition de l'être. Le mythe raconte la création comme un excès de substances ontologiques, un trop-plein d'êtres divins qui fait irruption sacrée. Le mythe précise le rituel et les activités fondamentales de l'homme, sexualité, alimentation, etc. L'homme responsable demeure ainsi dans le réel et sanctifie le monde. Dans la sous-partie « Réactualiser les mythes », l'auteur résume la pensée dans cette citation « L'homme religieux se veut autre qu'il ne se trouve être sur le plan de l'expérience profane. Il devient l'homme par sa propre activité en imitant les dieux. Son modèle est donc transhumain, tandis que le profane est le produit d'une histoire purement humaine opposée à l'histoire sacrée. » Myrseliade apporte ici le concept de « L'imitatio Dei » littéralement « Imitation de Dieu » et cette « Imitatio Dei » est de la responsabilité de l'homme par la répétition rituelle des sacrifices sanglants dont on a parlé au moment des sacrifices de fondation. Chez les paléocultivateurs, Myrseliade donne l'exemple des démas, divinités immolées pour que des tubercules poussent dans leur corps. Dans un récit du premier assassinat, dont la mort est la cause du travail de la terre et de la création du monde des morts. Le meurtre rituel est un rappel de l'événement créateur de la condition humaine de cultivateur. Il ne faut pas oublier cette histoire. Myrseliade nous donne une conséquence de cette conception en suivant les thèses de Volart et Jensen qui expliquent le cannibalisme ainsi. Les plantes alimentaires viennent d'un meurtre qu'il faut réitérer par l'acte de cannibalisme. Ce fait est donc culturel et il en va de la responsabilité de préserver la vie végétale. Le mot histoire a été utilisé par l'auteur. Il va être explicité dans cette sous-partie histoire sacrée, histoire, historicisme. Myrseliade nous fait plusieurs rappels. Le calendrier sacré réactualise le temps originel de la geste modèle des dieux qu'il faut imiter. C'est une sortie du temps profane. L'imitation est un mode de participation qui lutte contre l'oubli de l'être véritable qui conduit à la mort. La périodicité, l'éternel retour du geste, doit être comprise comme un optimisme. un rapprochement de l'être. Selon l'auteur, le pessimisme que nous voyons dans le cycle vient d'une désacralisation, un obscurcissement moderne. Je cite « la répétition vidée de son contenu religieux conduit nécessairement à une vision pessimiste de l'existence ». Myrseliade donne pour exemple les cycles cosmiques indiens tels que décrits par une élite indienne pessimiste qui rompt les cycles de création destruction par l'introduction du Moksha, la délivrance définitive. Ce mythe pessimiste d'un éternel retour total se retrouverait, et là, il cite Pueche, chez les Grecs, où chaque événement se retrouve à l'identique dans chaque cycle. Il en vient enfin à l'innovation judaïque, la théophanie. Chaque intervention divine est unique parce que le cycle est brisé, l'histoire a donc un début et une fin. Ce temps historique sera consacré par les chrétiens qui conservent les fêtes religieuses périodiques, mais en réitérant les événements de la vie du Christ inscrits dans l'histoire des hommes. Pour Myrce et Eliade, on passe peu à peu de la théologie à la philosophie par une désacralisation complète du temps historique. Il n'est plus question du salut de l'homme, au contraire, il ne reste que l'angoisse de la mort. Le troisième chapitre, La sacralité de la nature et de la religion cosmique, est assorti d'une courte introduction. L'homme religieux, l'homo religiosus, considère le cosmos comme une œuvre des dieux qui manifeste d'une part les modalités du sacré dans une grande transparence, c'est la hiérophanie, et d'autre part les modalités de l'être, c'est l'ontophanie. Par exemple, le ciel est infini, la terre est nourricière. La problématique vient ensuite, je cite, comment la sacralité se révèle à travers les structures mêmes du monde. Myrce et Eliade rejettent d'emblée le concept de religion naturelle, puisque, selon lui, la sacralité réelle transcende la nature et est une surnature. La première sous-partie s'intitule « Le Sacré Céleste et les Dieux Ouraniens ». Le ciel est perçu comme le Très-Haut, éternel, infini et demeure des êtres divins. Il révèle la transcendance. La présence même du ciel stimule le sentiment religieux de cette transcendance. L'homme y accède par des rites d'ascension dans les sanctuaires, sur des marches ou des échelles sacrées et quitte sa condition humaine. Myrce et Eliade prend l'exemple de nombreux noms de divinités, noms associés au ciel en ce qui concerne sa possession ou bien sa hauteur. Il rejette encore la thèse de la religion naturelle « Le Dieu du ciel n'est pas un Dieu ciel mais le Créateur du ciel qui révèle sa présence par la structure du ciel ». Puis dans « Le Dieu lointain » il nous explique que cet être suprême de culture céleste s'éloigne de la création le cosmos pour devenir un « Deus autiosus » un Dieu en repos et est remplacé par un Dieu fécondant sauf chez les peuples pasteurs et les religions quasi-monothéistes ou monothéistes. Mircea Eliade prend l'exemple des populations africaines et australiennes pour montrer que l'être suprême s'est retiré du monde et ne connaît pas de culte ni de rituel ni n'a de clergé et que son œuvre est achevée par des dieux inférieurs qu'il a créés. Il n'est pas craint et on a recours à lui seulement en cas d'extrémité. la maladie mortelle, la famine lorsqu'aucun dieu ne porte secours aux hommes. Ensuite, l'auteur enchaîne sur l'expérience religieuse de la vie. Mircea Eliade explique l'éloignement de l'être suprême par le mode de vie des hommes cultivateurs. Les divinités de la fécondité des terres et des femmes prennent de l'importance pour des raisons économiques. Cependant, en cas de calamité, les hommes reviennent implorer l'être suprême dont ils se sont détournés, qu'ils aient une perception historique, comme chez les Juifs, ou cosmique du temps. C'est que les dieux de la fécondité qui exaltent la vie ne sont pas capables de sauver l'humanité. Ils ont perdu, en se spécialisant, la puissance originelle du créateur du cosmos. Dans la sous-partie pérennité des symboles célestes, l'auteur indique que les symboles célestes sont tout de même très répandus, le symbolisme du centre qu'on a déjà vu, les rites d'ascension, le mythe de la montagne sacrée, autant de liens avec le ciel dont la hauteur transcende. En l'absence de rites spécifiques, ces symboles font persister le message originel. Nous quittons alors le ciel pour aborder la structure du symbolisme aquatique. Je cite « Grâce au symbole, le monde devient transparent ». Ici, c'est le symbole de l'eau qui nous intéresse. L'eau est à la fois « fons » et « origo » littéralement « source » et « origine ». C'est un élément informe, mais où toute forme est possible, d'où émerge la terre sous forme d'une île tandis que l'immersion dans les eaux est une régression. Deuxièmement, dans cette continuité, l'immersion de l'homme ou le contact avec les eaux est une régénération. C'est la mort et la renaissance symbolique du baptême qui est une image du déluge. Ce sont les libations funéraires, c'est le bain rituel printanier. En somme, l'eau informe, résorbe et régénère la création qu'elle précède, création qui prend forme au-dessus d'elle. Se basant sur l'exemple de l'eau, Mircea Eliade défend enfin l'étude des ensembles symboliques pour comprendre la diversité des hiérophamies. Il aborde alors l'histoire exemplaire du baptême. Il se bat sur les écrits de Tertullien et Jean Chrysostome pour montrer la continuité du symbolisme des eaux dans le baptême. S'ajoute à l'idée de renaissance par l'immersion une valorisation du combat contre le dragon aquatique à l'image du Christ plongeant dans le Jourdain pour contraindre le Béhémoth. Le geste du baptême est associé à l'épisode du déluge dont les eaux détruisent les pêcheurs. La nudité du baptisé réitère ainsi la nudité sans honte d'Adam avant la chute. Elle est intemporelle, c'est-à-dire sans usure du temps. Tout cela est typique d'un fond mythologique commun. Le rituel initiatique de l'épreuve contre le dragon de l'abîme, la mort et la renaissance, fond mythologique qui dépasse le christianisme ayant réactualisé un héritage d'image. Dans la sous-partie « Universalité des symboles », Myrce et Eliade s'expliquent sur le terme de « valorisation ». Les pères de l'Église acceptent l'antériorité des symboles pré-chrétiens auxquels ils donnaient un nouveau sens grâce à la révélation de la foi, présentée comme un accomplissement attendu. Cependant, je cite, « La nouvelle valorisation était en quelque sorte conditionnée par la structure même du symbolisme ». Le temps historique n'a donc pas détruit le symbole puisque la sacralité est conservée et reste une manifestation de l'être. Myrce et Eliade nous donnent ensuite l'exemple de la « terra ma terre », la « terre mère », avec l'exemple du discours du prophète indien Smohala qui refuse de blesser la terre pour la cultiver ou encore l'hymnomérique à la terre mère de tous les êtres. Aussi des mythes américains qui décrivent les hommes en gestation au sein de la terre, c'est, en somme, je cite, « l'expérience religieuse de l'autochtonie ». Les hommes, souvent appelés les « nez de la terre », y sont attachés jusqu'à leur mort. ils désirent être inhumés, retournant dans le sein de la terre natale. Il poursuit ce symbolisme de la terre dans la sous-partie « humipositio », le dépôt de l'enfant sur le sol, je cite, « la mère humaine n'est que la représentante de la grande mère tellurique ». Fin de citation. L'accouchement se faisait donc au sol dans de nombreuses sculptures, de manière à imiter le geste primordial de la terre génitrice de la race humaine. Parfois, l'enfant est simplement déposé au sol, le père le soulève en signe de reconnaissance. La terre devient un seuil, et là, il cite Marcel Granet, pour la naissance et le retour au monde des ancêtres. L'enterrement simulé est un équivalent du baptême. Le malade ou le pécheur renaît purifié tel un homme nouveau en sortant de la terre. Dans « La femme, la terre et la fécondité », il nous rappelle que la terre Rama à terre est le modèle de la fécondité féminine. Mais la terre mère est aussi capable de parthénogénèse, c'est-à-dire qu'elle donne naissance elle toute seule sans accouplement. C'est le cas de Gaïa qui donne naissance au ciel, Ouranos, dans la théogonie des Iodes. La femme se trouve donc dotée de pouvoir magique en termes de fécondité et de domestication des plantes qui lui appartiennent. De là l'origine du pouvoir matriarcal. L'hiérogamie divine, c'est-à-dire le mariage sacré entre le ciel et la terre, est le modèle du mariage entre l'homme qui représente le ciel et la femme qui représente la terre. Enfin, Mircea et Biad font le lien avec les rituels orgiastiques, une frénésie qui a pour but de générer le monde et d'assurer les récoltes en reconstituant le stade d'indifférenciation de la hiérogamie ciel-terre. Il en vient ensuite à la partie symbolisme de l'arbre cosmique et culte de la végétation. L'homo religiosus conçoit une préexistence à la vie sur l'espace terrestre mais aussi un au-delà. Je cite « La mort n'est qu'une autre modalité de l'existence humaine. » Je cite encore « Le mystère de l'inépuisable apparition de la vie est solidaire du renouvellement rythmique du cosmos. » Fin de citation « Cosmos qui est vivant. » L'arbre en est le symbole. Il exprime l'immortalité, notamment grâce à la consommation du fruit. Il exprime la vie et la sagesse. Ces arbres situés dans l'autre monde ont des gardiens surnaturels dont la mise à mort est une épreuve initiatique pour le héros qui sortira de sa condition humaine. Cette haute charge symbolique de l'arbre serait à l'origine de la domestication des plantes. Myrce et Eliade abordent enfin la question du printemps et du mystère de la régénération de la nature liée à celle du cosmos vivant. Les signes qui préfigurent au printemps témoignent déjà de l'accomplissement du mystère. Alors, des jeunes montrent de maison en maison une branche verte, un oiseau ou des fleurs. Dans la désacralisation de la nature, Myrce et Eliade compare un processus qui a lieu en Chine comme en Occident à l'initiative délettrée, mais qui, selon lui, est sans aboutissement en Chine. Il donne l'exemple des jardins chinois qui présentent un bassin et une reproduction d'une montagne. Autrefois, la montagne était l'île des bienheureux immortels taoïstes et était entourée par les eaux de la mer. La montagne était munie de portes étroites, nous y reviendrons, donnant sur des grottes. C'était à la fois un lieu paradisiaque et un lieu d'initiation. Les taoïstes ont hérité de l'idée générale du site parfait, un mont, de l'eau, un lieu en retrait, un lieu rituel pour les jeunes hommes et pour les jeunes femmes, pour le mystère de la vie. Les lettrés en ont fait des objets d'art dont ils conservent une émotion. On en est, selon l'auteur, au stade de l'art pour l'art. Mircéliaz nous donne enfin des exemples d'autres hiérophanies cosmiques, avec la pierre, qui représente la puissance, la dureté, la permanence. Elle est, je cite, « l'ontophanie » par excellence, grâce à son irréductibilité absolue de l'être. La lune, quant à elle, de par son cycle de croissance et de décroissance, est un symbole central pour la mort et la résurrection. Elle sert de lien entre des idées très diverses, les eaux, la femme, la plante, l'avant et l'après-vie, etc. Elle est globalement associée au devenir et à la mort, puisque les ténèbres sont un mode d'être lunaire. De son côté, le soleil au contraire est immuable, il est signe de force et de puissance et d'intelligence, d'où une solarisation des êtres suprêmes qui persistent parfois dans ce mode d'être. Le héros solaire vint la mort et les ténèbres dont le sens est une forme de néant dans le culte solaire. La théologie solaire sera elle aussi désacralisée et rationalisée du fait de l'association entre le soleil et l'intelligence. Le moderne ne voit plus le cosmos comme chiffré, la nature est sécularisée. Qu'en est-il de la vie d'Homo religiosus ? Eh bien, le sujet est développé dans le chapitre 4, Existence humaine et vie sanctifiée, et qui commence par la première sous-partie, Existence ouverte au monde. Selon Mircey Eliade, l'historien des religions doit pénétrer l'esprit d'Homo religiosus. Or, le penseur occidental serait troublé par le prisme des religions monothéistes ou exotiques mais complexes. C'est le cas de l'Inde. Il considère alors qu'il faut se focaliser sur le folklore paysan européen qui, à mi-chemin entre christianisme et religion cosmique, est un christianisme anistorique ouvrant les portes sur le néolithique, c'est-à-dire la préhistoire. Il faut aussi prendre en compte l'univers religieux des pasteurs très éloignés de nos conceptions. Mircey Eliade rappelle que pour l'Homo religiosus, le cosmos est vivant, créé par les dieux et lisible. Vient alors une conception de l'homme comme un microcosme établi sur le modèle du cosmos. On a vu les exemples du mariage tertiel pour homme-femme ou encore l'ensemencement de la terre qui représente l'homme fécondant la femme. La Vierge Marie est le cas extrême de l'exemple du chant non arable qui donne naissance. Mircey Eliade parle alors d'homologation pour ses rapprochements. Il réfute aussi Hegel qui voit l'homme archaïque comme enseveli dans la nature. Au contraire, Mircey Eliade estime qu'Homo religiosus a un vécu, une existence ouverte sur le cosmos qui s'ajoute à sa perception profane du monde. Il a conscience de la situation. Le point de vue d'Homo religiosus, selon Mircey Eliade, est déployé dans la sous-partie Sanctification de la vie. Pour Homo religiosus, la vie, je cite, dans sa totalité est susceptible d'être sanctifiée. Fin de citation. Chaque geste est humain et transhumain, c'est-à-dire surnaturel. Il donne l'exemple des Australiens caragéries qui urinent selon l'exemple de héros ancestraux. D'ailleurs, les organes sont homologués aux éléments du cosmos. La femme et la terre, le sommet du crâne et la lune, l'œil et le soleil, la colonne vertébrale et l'axe du monde. Ces homologations dites anthropocosmiques, de anthropos, l'homme et cosmique pour le cosmos, où on a un rapport entre macrocosme et microcosme, homme et univers, sont plus répandues dans les sociétés complexes, mais existent parfois chez les primitifs, comme par exemple chez les dogos. L'auteur donne d'autres exemples de gestes valorisés, la consommation rituelle de nourriture, le mariage chez les homahas entre deux parties du village, l'une dite ciel et l'autre terre. Bref, le geste physiologique est donc un sacrement, y compris dans les sociétés post-rituelles, comme dans la mystique du tantrisme, où l'homme incarne Shiva, l'esprit pur, et la femme, la Shakti, déesse cosmique. L'union de ces deux principes est la relation sexuelle véritable et cosmique. Vient ensuite l'homologation entre le corps, la maison et le cosmos. L'ouverture d'homoreligiosus est participation et communication au cosmos. Il y a donc homologation corps-maison-cosmos, car l'homme et la maison sont des centres. C'est surtout le cas en Inde jusqu'au rituel sacrificiel qui est considéré comme physiologique et organique. Si l'homme se cosmise, dans l'autre sens, la maison s'humanise. Par exemple, on aura un œil, c'est-à-dire une ouverture en haut de l'objet qui permet la communication avec le monde supérieur. Le crâne du yogi est brisé, l'ouverture du toit de la maison permet à l'âme du mort d'échapper, aussi par homologation corps-maison. Chez les bouddhistes, la rupture du toit et l'envol déclenchent un changement de mode d'être vers une liberté totale. C'est à la fois une extase mystique et une rupture ontologique vers une liberté surhumaine, à l'exemple de Bouddha qui brise la coquille d'ignorance de l'œuf cosmique. Myrséliade termine sur la désacralisation du monde, surtout chez les chrétiens des villes, dont le rapport à Dieu et à l'histoire est personnel, au point que le cosmos n'est plus œuvre de Dieu. Myrséliade revient alors sur le passage par la porte étroite qui avait été effleurée lors de la question des jardins asiatiques. L'homologation corps-maison est impliquée dans le passage mort-vie. En Chine, l'urne du mort a une ouverture et cette urne est sa maison. Le soleil repose dans une urne pendant la nuit avant de renaître. L'auteur fait le rapprochement avec les rites de passage, par exemple de passage à l'âge adulte. Tout être est prédestiné à passer à un état cosmique supérieur d'avant la naissance à l'après-vie par des ouvertures. Pour les initiations, le seuil qui joint et sépare laisse place au pont dangereux ou à la porte étroite. Mircebiat prend les exemples iraniens et chrétiens du pont qui mène le mort dans l'au-delà. Il est large pour les justes et fin comme une lame pour les pêcheurs qui tombent dans le gouffre de l'enfer. Enfin, autre situation du marcheur, l'homme qui refuse le microcosme de la maison voit aussi un chiffre dans sa marche. Il est aussi en quête du centre de la vérité et du dieu caché, le Deus Absconditus. Mirceeliad en vient donc au rite de passage. Ce sont des rites d'initiation, la puberté, le mariage, la mort, changeant à la fois le statut social et le régime ontologique de la personne, c'est-à-dire sa manière d'être au monde, son mode d'être. Le nouveau-né entre réellement dans la communauté des vivants par rite de passage. Le mariage est un mystère et une consécration. Le mort aussi doit être accepté par la communauté des morts dans la demeure de la mort grâce au rite d'inhumation. Chez les arts religieux, ces moments de la vie sont sécularisés. Cependant, il existe des reliefs de la conception religieuse que Mirceeliad dit exposer plus loin. Il met ensuite à part l'initiation aux sociétés secrètes qui concernent une minorité tandis que le passage à la puberté est général et historiquement antérieur. Enfin, l'idée que l'homme passe à un état ontologique supérieur par le rite de passage, l'épreuve, la mort symbolique et la résurrection, prouve qu'il ne se considère pas comme achevé par sa simple venue au monde. Mirceeliad rentre dans le détail avec la sous-partie phénoménologie de l'initiation, je cite, « L'initié, celui qui a connu les mystères, est celui qui sait. » Fin de citation. Il sait, suite à ses révélations métaphysiques, c'est sa principale caractéristique. La mort initiatique se fait par séparation du néophyte en un espace extérieur où ont lieu les épreuves, espace qui symbolise les enfers, le monde précosmique. Parfois, on a une cabane initiatique qui symbolise le ventre maternel. Les néophytes sont d'ailleurs grimés en mort, ils sont mutilés par les initiateurs, la circoncision, la scarification, des ablations. Ces initiateurs incarnent le maître mythique les dévorants, comme le dragon, dans un contexte lié à la fin du cycle lunaire. La renaissance symbolique consiste à recevoir un nouveau nom, à apprendre un vocabulaire secret. Cette renaissance est rejouée chez les bantous, l'enfant est mis trois jours dans la peau d'un bélier sacrifié. L'initié dépasse sa condition d'homme naturel pour vraiment devenir homme. Mircea Eliade revient ensuite sur les confréries d'hommes et sociétés secrètes de femmes. Il rappelle que l'entrée dans la confrérie est semblable au rite de puberté. La mort par dévoration symbolique précède la renaissance. En ce qui concerne la jeune fille, elle est complètement isolée du groupe dès sa première menstruation, avec toujours cette mort symbolique. Son initiation est d'abord individuelle, puis se fera collectivement. Les sororités sont appelées Viberbundes, ont leurs échelons, leurs mystères spécifiques, surtout relativement à l'accouchement, et aussi ont pour but de passer à un mode d'être supérieur. Mircea Diad établit ensuite un lien entre mort et initiation. Il fait un rappel des chapitres précédents en disant que le modèle du rite de passage par consommation symbolique dans le ventre est un retour à un état initial du cosmos, c'est-à-dire à la cosmogonie, sans usure du temps. On a l'exemple et le cas extrême du chaos psychique du chaman, on parle dans ce cas de maladie initiatique, et de cette crise sortira une nouvelle personnalité. Pendant le mystère, la mort mystique concerne la condition du profane. La renaissance se fait de degré en degré jusqu'au mystère ultime de la mort biologique qui est aussi un mystère avec sa renaissance dans l'au-delà. La suite est donnée dans la sous-partie « La seconde naissance et l'enfantement spirituel ». Mirceelia d'abord de le devenir de ses mystères dans ce qu'il appelle les religions évoluées, avec l'exemple du sacrifice en Inde qui rapproche des dieux et où le sacrifiant renaît en régressant à l'état embryonnaire grâce à la « Diksha » la consécration. Tout le rite reprend la fécondation et le retour dans la matrice. Dans la continuité, il explique la maïeutique de Platon qui consiste à faire accoucher la vérité à la partie adverse dans un débat. Il la considère comme une renaissance mystique. Bouddha, lui, enseigne la mort du corps matériel afin d'atteindre la pleine liberté du nirvana. On retrouve l'idée dans le fils spirituel chrétien fondé par la foi. Et malgré toutes ces variations, je cite, « L'accès à la vie spirituelle comporte toujours la mort à la condition profane suivie d'une nouvelle naissance. » Dans la toute dernière sous-partie, « Le sacré et le profane dans le monde moderne », Myrce et Eliade développent plus amplement ce qu'il a ponctuellement abordé le long de l'ouvrage. Cette partie sert de conclusion mais aussi d'apologie à son travail, c'est-à-dire de discours de défense. Il veut montrer la situation tragique de l'homme arrédigieux qui est héritier malgré lui de l'homo religiosus. Pour lui, nous sommes liés à l'homo religiosus. Le principal référent de l'homme moderne arrédigieux, à fortiori occidental, est l'histoire avec un grand H dont seul l'homme est alors sujet et agent. Je cite « Le sacré est l'obstacle par excellence devant sa liberté en ce qui concerne l'homme arrédigieux. Il faut donc dans son esprit désacraliser le monde. » On a le mouvement complètement inverse de ce qui précédait. Le cosmos désacralisé devient nature et l'homme devient profane dans un désir actif d'émancipation des superstitions du passé, quoique tributaire et héritier d'homo religiosus. Pour Myrce et Eliade, l'existence de l'homme moderne est donc tragique. Par exemple, on retrouve encore des fêtes d'emménagement, de mariage, de naissance, mais elles sont vidées de leur sens premier de renaissance mystique. Myrce et Eliade emploient l'expression de mythologie camouflée pour les réflexes hérités d'homo religiosus. De même qu'écouter un mythe nous fait sortir de notre temps personnel, lire un roman tue le temps. Il revient ensuite aux mouvements religieux en dégénérescence tels que les mouvements de type New Age ou encore les structures marxistes. On a un peuple sauveur et prophétique qui, par ses souffrances, vaincra le mal, c'est-à-dire l'antéchrist, et ramènera l'humanité à l'âge d'or dans une dissolution finale de l'histoire. Parfois, un type d'initiation survit, mais dépourvu de sens, par exemple, les duels d'aviateurs en temps de guerre. Ou encore, l'analyser, dans la psychanalyse, doit affronter les monstres de son inconscient, puis revenir à l'ordre culturel. Au quotidien, la morale initiatique persiste. Le jeune homme vit des épreuves pour éprouver ses limites et doit s'en relever. Pour expliquer la pseudo-religiosité héritée de l'homme à religieux, Mircea Eliade convoque l'idée que l'inconscient est structuré à la manière du mythe sans pour autant impliquer que les mythes seraient des purs produits de l'inconscient, puisque le mythe se révèle à l'homme. La religion persiste parce qu'elle apporte une résolution transcendante aux crises existentielles de l'homme qui mettent l'être et le sacré au même niveau. Le problème, c'est que les mythologies modernes et personnelles, je cite, ne fondent pas un comportement. Or, les symboles que son inconscient présente à l'homme moderne, éveillent l'expérience individuelle et la transmuent en actes spirituels, en saisie métaphysique du monde. Fin de citation. Ces symboles ont, pour Myrce et Eliade, comme une fonction sotériologique. Ils sauvent l'homme en l'ouvrant au monde pour le rendre complet ou tout du moins ils déclenchent un processus qui n'aboutit plus dans la société religieuse. Myrce et Eliade comparent alors ce refoulement de la religion dans l'inconscient de l'homme moderne à une seconde chute après celle d'Adam. de l'homme